Deux points de perdu ou un de gagné ? Un petit peu des deux forcément, sentiment mitigé ce soir, on avait tous envie que cette belle série de victoires se poursuivre et si c'était le cas on aurait enfin fait basculer la saison du bon côté. On ne méritait pas tellement les trois points sur les 90 minutes totalement. On va commencer par résumer ce match, premier quart d'heure qui se passe assez tranquillement, on a la position du ballon jusqu'à ce corner de Montpellier. On n'est pas au marquage déjà au premier poteau sur la déviation du Montpellier 1 et puis au deuxième il y a Klos qui perd son duel aérien et puis Lopez qui est catapulté à bout portant, ça fait un zéro. Par contre on a bien réagi après l'ouverture du score, on a vu un OM beaucoup plus haut qui a élevé le tempo. Montpellier est une équipe qui défend bien à domicile, ils encaissent très très peu de buts. Mais on a eu plein de situations notamment Aubameyang qui n'a pas cadré ses frappes, que ce soit dans la surface ou dans les 20 derniers mètres. On a vu un OM assez remuant, notamment sous le flanc droit parce que Klos est monté en puissance à partir de la 20ème minute de jeu, lui qui était catastrophique juste à présent, qui avait raté toutes ses passes, j'ai rarement vu ça de sa part. Une bonne connexion avec Unai, un Ndiaye aussi qui a été très intéressant jusqu'à sa sortie, qui a été incompréhensible. Donc ça fait plaisir de voir Ndiaye quand même mieux depuis deux matchs à son vrai poste. C'est de bonne augure, il va partir à la canne. Mais ce soir, ça a été le joueur qui a fait le plus de différence offensivement entre guillemets. Il n'a pas été extraordinaire, il devra encore faire mieux, être plus décisif. Mais il n'a pas de chance encore une fois parce qu'il fait la différence sur Julien en première et il sert parfaitement à ratter Aubameyang, qui tergiverse, qui tarde trop avant de tirer, comme contre Clermont un petit peu lors du précédent match. Et puis au final, il se fait chipper le ballon. Puis en deuxième aussi, il rentre dans la surface, il sert verré tout parfaitement, sa frappe à ratter et détourner en corner par le compte. Sinon, à la pause, on a tiré une dizaine de fois au but. Bon, Montpellier aussi des balles de break, notamment sur une erreur énorme de Balerdi, une transversale shippée par Adams, qui au lieu de frapper directement dans le but grand ouvert, il veut dribbler Lopez, ensuite il fait un centre en retrait qui passe devant tout le monde. Donc on a froulé la correctionnelle. Il y avait aussi une autre contre-attaque de Montpellier qui aurait pu faire mal, amenée par ce même Adams, qui est face à Lopez. Notre défense est très mal alignée, Balerdi, Gigo et Mbemba. Il est couvert par Mbemba, il n'est pas hors-jeu. Et sa frappe n'est pas assez croisée, Lopez qui couvre au premier poteau. Mais quand même, c'est bien payé ce score de 1-0 pour Montpellier à la pause. On entame parfaitement la deuxième mi-temps, avec trois nettes situations, toujours dans le bon esprit, toujours avec une bonne connexion entre Unai, qui a été un peu mieux que d'habitude. Unai, il a perdu très peu de ballons, il en a touché beaucoup pendant 45 minutes. NGI et Klos, qui est passeur sur le but légalisateur, Veritou. Ça me fait plaisir pour lui, parce qu'il fait quand même une première partie de saison. Bonne, bonne Veritou, c'est une des satisfactions, franchement. Et même ce soir, il est au niveau. La doublette qu'on a oublié à Veritou, ça marche bien, franchement. Ça a gratté beaucoup de ballons en première période, même si on a été fatigué en fin de rencontre, et notamment ce duo au milieu de terrain. Donc Veritou qui passe entre deux joueurs, qui met une tête bien puissante, et le compte, il n'a pas la main assez ferme pour détourner le ballon. Par contre, on a été déçus après l'égalisation. Je pensais qu'on avait fait le plus dur. Alors, est-ce que c'est physique ? Oui, un petit peu. Mais c'est dû aussi au changement de Gattuso, qui fait sortir le joueur le plus créatif. NGI, franchement, ça commence à faire beaucoup. Ces changements en cours de match, qui ne vont pas dans le sens du jeu, dans le sens du match, tout simplement. Et Unai aussi qui sort, c'est un peu sévère, remplacé par Harit. Certes, c'est Amin Harit, mais souvent, en cours de match, Harit a du mal à rentrer dans la rencontre. Ça a été le cas ce soir, sauf un petit peu dans les arrêts de jeu. On l'a pas mal vu, mais sans réussir à faire des différences. Vitinha implod. Notre attaque Aubameyang-Vitinha a été stérilisée, j'ai envie de dire. Ils étaient les deux côte à côte. Il a touché cinq ballons, Vitinha. Il a fait trois mauvais contrôles. Son positionnement, c'est une cata. Son déchet technique, t'as l'impression qu'il a le ballon, il devient fou, il fait n'importe quoi, bref. Allez, on le vend cet hiver au Mercato. Il n'y a rien à en retirer. Même pour dix, pour quinze patates. J'espère qu'un patate serait déjà pas si mal. La finition, c'est pas ça. Ça fait un an qu'il est chez nous, stop. Je ne vais pas enfoncer le clou. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont marre. Murillo, il n'a pas... Bon, je vais finir déjà le résumé pour cette fin de match. Donc, c'est un match qui peut basculer de chaque côté. Encore plus de côté Montpellier. Avec les deux jeunes entrants qui sont rentrés, Yeboah et Koulibaly, qui ont été remuants. Il y a Balerdi aussi qui prend un petit pont en fin de match, qui aurait pu coûter cher, qui a coûté une occasion. Il fait deux cagas de Balerdi ce soir. Son petit pont là, et puis son erreur sur la transversale en point à mi-temps. Sinon, il a gagné quand même pas mal de duels, mais moins bon que les dernières sorties. Murillo, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce soir, il faut le dire, il faut l'avouer. Quand on joue dans ce système, on attend des pistons de l'apport dans le camp adverse. Il était embêté, il n'était pas sur le mauvais pied. Ça s'est vu vraiment. Défensivement, ça a été moyen. Klos, beaucoup de déchets dans les passes. Beaucoup, beaucoup de déchets. Vivement les vacances pour lui, ça va lui faire du bien. Et bon, il n'est pas sûr malgré tout, mais je lui mets la note de 4 sur 10, et pas plus, pas plus. Je suis gentil encore. Aubameyang, pas très en jambe. On ne va pas être trop sévère, parce qu'il nous a beaucoup apporté les derniers matchs, mais il a 4-5 situations, il ne cadre pas. Cramé en deuxième mi-temps. Fatigué, usé, on peut comprendre. On joue tous les trois jours. Mais Gattuso doit le sortir, plutôt que faire sortir Ndiaye. Comme ça. Peut-être qu'il y a le statut qui joue un peu. Voilà, au niveau des joueurs individuellement, mais top du match. Les tops de la rencontre. Pas facile, hein, de dire les tops de ce match non plus. Oh, il y en a quand même. Bon, allez, je vais mettre la doublette Condogbia, Veritu. Et en troisième, je vais mettre Ndiaye en troisième position. En flop, Vitigna, son entrée. En deuxième, Klos, et en troisième, Murillo. Voilà. Ce n'est pas un scandale comptablement, ce point du match nul. On reste à quatre points de Brest, qui ne va peut-être pas tenir toute la saison, j'espère en tout cas. On gagne un point sur Lille, qui a perdu ce soir. Longoria fait une bilan demain de mi-saison, et aussi parlera un petit peu du Mercato. Ça me fait un peu peur, parce que quand on voit la conférence de presse de Gattuso, il a l'air de vouloir dire entre les lignes qu'il n'y aura pas beaucoup de moyens financiers cet hiver. On attend demain. Peut-être que je ferai une vidéo pour réagir. Kamada et Pisté, j'ai vu, ce serait une super recrue. On a besoin d'Elié, on a besoin de créateurs. Lacan va faire mal, on va perdre Harry, Tounaï, Ndiaye, Mbemba, et puis peut-être Meite, j'espère pas. J'ai oublié quelqu'un, je crois. Et Papa Gueye, qui aurait dû rentrer en jeu. Les deux derniers matchs de Gueye, ils jouent cinq minutes, c'est pas normal non plus. Alors oui, qu'on doit bien avérer tout, c'est satisfaisant, mais ils étaient fatigués en fin de match. C'est des choses évidentes quand même, Gattuso. Match nul mérité, parce que Montpellier, au niveau des occasions, au final, ils font presque jeu égal avec nous, les gars, au final. Même s'ils ont fait caca culotte, ils ont joué très bas pendant tout le match, à l'image de cet entraîneur d'Erzakarian, qui est agaçant, qui est horrible, qui a fait que gueuler tout le match. Lui qui est né, qui a grandi à Marseille, qui a déclaré hier qu'il se sentait plus Montpellier à Nantais que Marseillais. qui nous crache de chute tous les ans, vraiment, c'est déplorable. Et aussi, petit message à la paillade, avec leur bordel, bon, le feu d'artifice, c'est leur problème, et ça aurait pu leur coûter cher. Mais surtout, ce qui s'est passé après le but de Verretou, quand tu vois des supporters marseillais pris à partie, quelques-uns dans le stade, qui se sont levés, souvent des fers de famille, qui viennent à deux ou trois, qui se font chasser par 50 mecs qui partent du Cop Ultra, qui sont placés là, assutueusement, qu'on l'a vu à Nice, les derniers matchs, ou à Lyon, l'an passé, c'est une mauvaise habitude et j'ai peur qu'il y ait un drame un jour. Donc voilà, force aux supporters marseillais qui se sont faits, même certains, je crois, dégager du stade, des images que j'ai cru comprendre. C'est une honte, parce que la sécurité ne pouvait pas assurer face à 50, 100 mecs qui se jetaient sur eux. Donc voilà, on n'est plus grand que le français, ça se voit dans ces moments-là, même quand le package est interdit, on nous entend, après le but, on a entendu des hausses armes, des Aller l'OM, des qui ne sautent pas, bref. Voilà. Déçu de la fin de match, donc la dernière demi-heure, déçu de certains joueurs comme Murillo, comme Klos, comme Vitinha aujourd'hui, comme Aubameyang. J'aurais pu mettre dans les flops Aubameyang, les gars. Ouais, je peux le mettre dans les flops avec Klos, Murillo et Vitinha, il faut le dire. Et je vais aussi souligner le match d'Unaï qui a été un peu mieux que d'habitude, qui a touché beaucoup de ballons encore une fois. Certes, il n'y a toujours pas ce petit truc qui fait la différence, ce décalage, cette passe pour un avance-entre, cette frappe de loin. Mais il a été intéressant dans les 45 points à minute quand l'OM a été dans un temps fort. On ne va pas mentir non plus, on n'a pas dominé toute la première mi-temps. Mais on a eu des temps forts et on méritait d'égaliser au final en deuxième rapidement. Bilan à la mi-saison rapide, même si je risque d'y revenir, joueur après joueur à la trêve. Comptablement, on n'est pas dans le coup. Dans le jeu, on n'est pas vraiment dans le coup non plus. L'équipe manque d'âme, manque un peu d'émotion, je dirais. Donc à la trêve, on n'est pas content, mais on sauve un peu les meubles quand même par rapport à la situation mi-novembre, fin octobre. on était encore plus mal au classement et puis on est en 16e de finale d'Europa League. Mais avec des matchs comme ça, je doute qu'on aille très loin dans la compétition. On espère à Mercato intelligent que l'équipe va monter en puissance et que certains joueurs tirent leur épingle du jeu et vont aussi élever leur niveau de jeu. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas à la vidéo. On ne va pas être catastrophique non plus dans notre débrief ce soir. C'est un match nul. On était mené à 1-0. On est là à la portée de la 4e place. Par contre, le podium est un peu loin à l'instant T. 3e et 2e place. On est à 6 points du 3e, 8 points du 2e. C'est un peu loin. Surtout qu'on risque de perdre quelques points au mois de janvier. Il y a Lyon-Monaco au fin du mois. Strasbourg, tu dois les taper d'entrée le 12 janvier. Et puis, on attend Longoria et Benacia au tournant quand même pour le Mercato au mois de janvier. On attend du renfort. Vraiment. On en a besoin parce qu'il y a des joueurs qui ont bien déçu. Il y a un effectif qui n'est pas assez large du tout. Allez l'OM, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos et d'autres lives. Ciao, ciao !